La ville de Bougna et plusieurs agglomérations en territoire de Djougou et d'Irumou étant pacifiées et sécurisées de mesdémètres par les forces de défense et de sécurité, place à présent au développement des principales altères de la capitale de Nitori, désormais éclairées grâce à l'installation de plus de 200 lampadaires, un projet de la Monisco dans le cadre de la réduction de la violence à hauteur de 300 000 dollars américains. Jean-Tobie Okala, porte-parole de la Monisco à Nitori, estime que ce projet vient résoudre les problèmes d'insécurité et créer l'emploi pour la jeunesse. Le coût de ces trois projets, c'est pratiquement dans les 300 000 dollars américains, il y a environ 200 poteaux et il y a des centaines, presque un bon millier de jeunes et de femmes qui ont été employées comme main d'oeuvre pour ce projet. On a créé du travail, comme dirait quelqu'un, on a joué l'utile à l'agréable, apporté la lumière, lutter contre l'insécurité, donner du travail en l'espace de quelques mois à des jeunes à risque, à des jeunes femmes. Le tronçon compris entre Rompouet Kappa et la reporte de Bougna, jadis source de plusieurs cas d'accidents mortels et de banditisme retrouvés à ce jour, ça qui est dit, témoigne deux habitants. On est tellement contents parce qu'ici, c'était tellement sol, si on passait la nuit, on avait peur, des choses pareilles, mais maintenant on est à sécurité, c'est ça, tellement libre, on peut marcher, même avec 6 heures, avec 10 heures, on est bien à sécurité, voilà. Avant, on vendait avec des lampes torches, suite à l'obscurité, mais actuellement, nous sommes bien éclairés et nous vendons en toute sécurité. Ça fait du bien, avant, il n'y avait pas de lumière, c'était difficile de quitter les Rompouet Kappa pour l'aéroport. On avait peur des marchés, mais depuis qu'on a installé l'éclairage, tout le monde marche librement et dans la sécurité. Occasion pour les portes-paroles de FRDC à Nitori, le lieutenant Julien Ngongo d'appeler la population de Bounia a continué de faire confiance aux forces loyalistes. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachamadjouni parle de l'éducation à la paix. La population de Bounia en particulier et celle de Nitori en général doit cultiver l'éducation à la paix. C'est collaborer, c'est la tolérance, c'est l'esprit d'écoute, c'est l'humilité. Alors cette jeunesse, autrefois, ne pouvait pas travailler jusqu'à 20h, 21h parce qu'il y avait l'insécurité. Alors cette jeunesse doit maintenant contribuer à cette sécurisation. Pour redynamiser la sécurisation, il faut que les jeunes puissent cultiver l'esprit de la paix, de travailler, d'endurance, de collaborer avec les forces armées et tous les partenaires. Disons-les, l'éclairage public joue un rôle capital dans la lutte contre l'insécurité. Et pour rappel, la desserte de l'électricité en ville de Bounia est assurée par l'électroquie, une branche de la société minière de Kilomoto qui exploite la centrale hydroélectrique de Boudana depuis plusieurs décennies.